... Et puis on va commencer par Philippe Pérusse. Bienvenue. Bonjour Alexandre. Bonjour. Alors vous êtes patron du canot de sauvetage de l'Aciotin qui dépend de la SNSM, la Société Nationale de Sauvetage en Mer. Alors pour qu'on comprenne un petit peu en quoi consiste votre métier, expliquez-nous de quoi vous occupez justement au quotidien, concrètement en mer. Alors la Société Nationale de Sauvetage en Mer, SNSM et non pas SNCM, comme beaucoup font l'erreur. Absolument, mais c'est une association de personnes qui sont exclusivement bénévoles, qui sont à l'origine des plaisanciers, des marins, pêcheurs, marine nationale ou marine marchande et qui essayent d'aider en fait les personnes qui sont dans le besoin, qui sont en difficulté en mer. Vous êtes les anges gardiens en fait des plaisanciers, des professionnels. Rappelez-nous votre slogan, c'est assez joli. Alors effectivement, on est des anges gardiens. Notre slogan, c'est pour que la mer n'ait pas le goût des larmes. Tout à fait, c'est pas mal. Oui, c'est joli comme slogan. Alors là, votre présence ici sur le salon, justement, c'est pour que le grand public connaisse mieux vos activités. Alors la SNSM, effectivement, est un petit peu méconnue du grand public. On pense que nous sommes des professionnels du secours en mer, mais en fait, comme je vous le disais, nous sommes exclusivement des bénévoles. On est professionnels puisqu'on s'entraîne très, très régulièrement pour être efficace si le besoin s'en fait sentir. Et on est composé de... Il y a toutes les professions en fait. C'est-à-dire ? Donnez-nous quelques exemples. Écoutez, moi, je suis, pour ma part, je suis moniteur de plongée. Mais vous avez des gens qui sont directeurs de société, des médecins, des dentistes, des menuisiers, des plombiers. Enfin, vous avez de tout à la SNSM. Combien de personnes sont bénévoles ? Alors, en ce qui concerne la station de la Ciotat, nous sommes 35 environ, dont 25 équipiers actifs. C'est-à-dire, les équipiers actifs sont ceux qui embarquent sur le canot de sauvetage pour aller porter secours. Vous êtes très entraîné, même si vous êtes bénévole. J'imagine que, justement, il faut vous trouver du temps libre pour être opérationnel en mer ? Rentrer à la SNSM, c'est effectivement accepter de donner beaucoup de son temps libre. Et on s'entraîne, effectivement. Nous avons deux entraînements obligatoires par mois, plus quelques héritreoyages avec les hélicoptères de la Marine Nationale, notamment. Et ça nous permet de pouvoir être efficaces et avec le moins de risques possibles pour nous quand on va intervenir. Et alors, vous êtes toujours en alerte, y compris la nuit ? On peut faire appel à vous ? Alors, il faut savoir que le secours en France est régulé par les CROSS, centre régional d'opération et de sauvetage et de secours en mer. On part, en fait, quand ils nous demandent de sortir. Et on est, effectivement, disponibles 24 heures sur 24, 365 jours sur 365. Mais en tant que bénévole, vous avez une assurance particulière ? Alors, nous sommes, effectivement, assurés. Nous avons l'assurance des marins, c'est-à-dire l'ENIME, qui nous couvre en cas où on aurait des problèmes sur nos bateaux lors d'une intervention. Alors, le salon, c'est aussi l'occasion peut-être de rappeler aux gens quelques règles simples de sécurité en mer ? Oui, alors, nous avons un stand sur le salon pendant ces huit jours et nous distribuons des petits livrets qui donnent ou qui rappellent, en tout cas, un certain nombre de conseils aux plaisanciers, y compris aux gens qui viennent sur la plage aussi. Parce qu'on s'est aperçu, quand on a eu le rapport du CROSS pour 2010, qu'il y avait eu beaucoup, beaucoup d'accidents dans la zone des 300 mètres. De quel ordre ? Ce sont des baigneurs qui font des imprudences quand la mer est formée, qui vont se baigner alors que l'eau est très froide. Après, comme vous le savez, quand le Mistral souffle 3 ou 4 jours d'affilée, l'eau passe de 21, 22 degrés à 15 degrés. Donc là, ce sont des risques d'hydroculsion, par exemple ? Voilà, par exemple. Donc, il y a eu énormément de gros, gros problèmes l'année dernière. Donc, nous rappelons par nos petits livrets que nous distribuons les principaux conseils pour éviter ce type d'accident. Et quand on est en mer, donnez-nous justement quelques conseils, qu'on en profite aussi. Écoutez, quand on est en mer, je vous dirais que les événements d'hier, d'avant-hier nous l'ont montré. Quand il y a un fort coup de vent qui est annoncé, il faut essayer de ne pas prendre la mer, de ne pas sortir, parce que c'est s'exposer aux gros problèmes que l'on peut rencontrer quand on a une mer formée et surtout quand on a du vent d'Est. Est-ce que la Méditerranée est particulièrement dangereuse ? Alors, la Méditerranée est une mer qui est très, très, très. Voilà, c'est ce que j'allais dire. Et par rapport à l'Atlantique ou à la Manche, la mer, on peut partir le matin avec une mer calme. C'est un lac. Et tout d'un coup, en fin de matinée, le vent se lève et le clapot arrive, les vagues arrivent. Et c'est là où nous sommes très, très souvent appelés à intervenir pour aller chercher des personnes, des plaisanciers qui sont sortis croyant que ça allait bien se passer. Et puis là, ça se passe très mal. Alors, au niveau des interventions, justement, quelles sont les interventions les plus difficiles auxquelles vous avez été confronté en Méditerranée, cette mer imprévisible dont vous parliez ? Alors, il faut savoir que sur la soixantaine d'interventions que nous faisons à peu près par an, les trois quarts, c'est des accidents idiots, je dirais. Ce sont des pas de moteur. Alors, des pas de moteur, je serais peut-être un petit peu méchant en disant que souvent, les pas de moteur, c'est parce qu'on n'a pas fait le plein avant de partir. Ou surtout, ça arrive surtout quand la saison démarre, c'est-à-dire au printemps, quand les gens sortent de leur bateau, ils oublient de vérifier le moteur, si le plein est fait. Pourquoi il n'y a pas de jauge ? Si, il y a des jauges, mais il faut aussi la regarder, donc de temps en temps. Sinon, on a beaucoup de voiliers aussi qui sont en panne moteur, donc c'est un petit peu dur ce que je dis, mais les trois quarts de nos interventions, c'est de ce type. Par contre, nous sommes amenés à intervenir... Des interventions qui pourraient être évitées, c'est ce que vous voulez dire. Voilà, absolument, des interventions qu'on pourrait éviter. Dans ce cas-là, ils payent ces gens ou pas ? Oui, oui, absolument. Il faut savoir en France que le sauvetage de la vie humaine est gratuit. Par contre, la récupération des biens est payante. Ça coûte combien à peu près ? Alors, pour un bateau comme le nôtre, parce que c'est fonction de la taille des bateaux de sauvetage, pour un bateau comme le nôtre, un canot tout temps, l'heure est à 345 euros. D'accord. Voilà, de remorquage. C'est bon à savoir. Du coup, il faut faire attention, regardez si on a assez d'essence, il vaut mieux. Oui, effectivement. Ceci dit, c'est couvert par les assurances, mais ça évite quand même d'avoir un certain nombre de renseignes. Même une panne toute bête. Même une panne toute bête. Le fait de ramener un bateau, quel qu'il soit, c'est payant. Alors, dites-nous, sur le salon, on peut également voir des démonstrations de chiens sauveteurs ? Alors, dimanche, on sait effectivement, le dimanche 20, on va faire nos démonstrations de sauvetage, donc avec le canot de sauvetage, avec les nageurs sauveteurs aussi également qui sont présents à la station. et nous aurons, après coup, nous aurons donc les chiens Terre-Neuve. Ah, pas l'abrador. Non, non, ce sont des Terre-Neuve qui viennent d'une association qui est située à Bandol, et qui vont faire des démonstrations de sauvetage de personnes qui sont tombées à l'eau, de remorquages de petits voiliers et autres. Et puis, alors, il y a une expo photo également qui est présentée actuellement à la chapelle des Pénitents Bleus. On va le voir tout à l'heure, donc, sur les images qui défilent. Expo qui se terminera par une vente aux enchères au profit, justement, de la SNSM. Oui, donc, samedi, effectivement, à 18h, c'est la vente aux enchères de clichés que 4 photographes ont accepté de vendre. Et les profits, le profit sera donc reversé à la station de la Ciota de la SNSM. D'accord. Et je les en remercie beaucoup. On vous souhaite de récolter beaucoup, alors. Sinon, une dernière question. Si on veut faire partie de la SNSM, on fait comment ? Alors, pour faire partie de la SNSM, il y a un critère qui est un premier critère qui est très important. C'est le fait de pouvoir habiter à moins de 15 minutes du canot de sauvetage parce que les départs, quand on est prévenu qu'il faut intervenir, on part en 15 minutes. Merci beaucoup. On pourra vous contacter, en tout cas, aussi sur le site internet de la SNSM, www.snsm.org. Absolument. Merci infiniment.